Direction générale, emploi, affaires sociales et inclusions. Ce projet a un sens, un sens d'engager, comme le président du Parlement européen vient de le dire, un nouveau type de dialogue avec les citoyens de l'Europe. Donc, quels sont les résultats de ce nouveau type de dialogue ? Je vais vous la présenter, le parcourir au long de mon PowerPoint. Mais tout d'abord, je voudrais vous aider, si vous ne l'avez pas déjà fait, à identifier certains membres de notre équipe et je vous invite à applaudir leurs efforts. Applaudissements 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 Lorsque vous regardez cette statistique en augmentation, vous voyez qu'il ne s'agit pas uniquement des plus jeunes, il s'agit aussi de ceux qui ont plus de 30 ans. Il s'agit aussi d'un phénomène que, lorsque vous le regardez uniquement du point de vue statistique, ça paraît comme un trou noir. Nous avons une génération perdue, nous avons un trou noir et nous ne savons pas qu'est-ce qu'on va faire du point de vue politique avec cette jeunesse qui apparaît marginalisée. Mais en effet, on s'est dit qu'on devait regarder autrement les statistiques, qu'on devait comprendre quel était le potentiel de cette personne et lorsqu'on les regarde comme chiffres, nous montrent simplement qu'ils n'ont pas de rôle dans la société. Et donc, on a décidé d'explorer avec vous, à travers le dialogue, quel est le potentiel de cette jeunesse. Et donc, Edge Riders est vraiment une invitation à trois types d'audace de notre part. La première audace pour des institutions européennes qui visent à avoir une influence dans le tissu constitutif de notre société, c'est aussi changer le regard des politiques sur la jeunesse. Alors, comment vous nous avez aidé à renouveler la vision que les politiques publiques portent sur la jeunesse ? Vous nous avez aidé à découvrir le potentiel de chacun, en évitant donc de focaliser l'action publique, surtout sur les aspects problématiques. Ces aspects problématiques, vous le savez, portent à catégoriser les personnes comme un problème. Utilisateurs de drogue, vivants dans un quartier populaire, sans emploi, etc. Et ce type de catégorisation va isoler les personnes du reste de la société. Vous nous avez aidé à comprendre aussi les caractères complexes de la transition de la jeunesse aujourd'hui. Il est l'effet des rouvues, il est l'effet de rupture, il est l'effet de risques assumés, souvent individuellement. Il est l'effet de démultiplication des activités, il est l'effet d'efforts, d'échecs, parfois des travaux fournis gratuitement dans les stages ou autres. Et ceci, indépendamment du niveau des études ou des qualifications. Vous nous avez aidé aussi à approfondir les sens de l'inclusion et de l'appartenance, à comprendre qu'il y a de nouvelles formes de pauvreté et de précarité et que vous êtes aussi en train de payer un prix au long de cette transition. Vous nous avez appris que nous pouvons utiliser les savoirs diffus des citoyens pour créer des processus d'apprentissage institutionnels et sociétaux. Vous nous avez aussi à renouveler notre regard en comprenant que l'État et les institutions peuvent apparaître distantes, intrusives, incompréhensibles et peut-être marginalisées ce qui n'acceptent pas les chemins conventionnels d'intégration. Le deuxième défi pour nous, c'est aussi apprendre des citoyens tout en étant une institution. C'est ce que Jeanne Pitella vient de vous dire. Et donc, nous avons appris avec vous d'autres choses à part de ce que je viens de vous dire sur changer les regards. Nous avons appris que la légitimité politique de nos institutions facilite un dialogue engagé et constructif. qu'il y a ailleurs une soif d'Europe et qu'en ouvrant une porte à commerce riders, nous avons eu une inondation d'énergie de bonne volonté. Nous avons aussi appris que les modèles de transition conventionnelle ne correspondent plus au parcours des gens, notamment là où la crise s'installe. Nous avons aussi appris que des valeurs telles que les partages, ce que vous répétez constamment, pire que pire qu'elle est, l'intégrité, la créativité, la passion, la recherche des sens et des bien communs sont des valeurs clés. Et souvent, vous poursuivez ces valeurs au prix d'une pauvreté matérielle. Nous avons aussi appris que les questions de vivre ensemble, l'accès aux droits pour tous, peuvent se résoudre sans faire pression sur les mêmes ressources. Vous avez donné des exemples de cohousing, co-working spaces, co-producing. Ce sont tous des exemples d'approche coopérative à l'inclusion. Il est ainsi injuste pour vous d'affirmer que certains n'auront pas accès aux droits parce qu'il n'y a pas de ressources pour tous. Vous trouvez d'autres chemins, d'autres possibilités d'accès. Nous avons appris que les transitions concernent à la fois des facteurs de risque pour vous, des ressources où ils sont et des localisations dans un monde global. Vous n'avez pas de ressources souvent dans la proximité. Vous êtes obligé de les chercher ailleurs et vous êtes dans une constante mobilité, identification des ressources dans un monde qui est assez fluide. Vous avez aussi dit qu'il peut y avoir des politiques de facilitation et d'intégration sans nous stigmatiser. Vous avez participé tous indistinctement de vos identités, de vos origines dans des campagnes, des missions qui ont un sens de bien commun. Finalement, nous avons appris, et ça je vous en remercie, que pour construire le futur, il faut coopérer avec ceux qui ont l'avenir des venteurs. La troisième audace, c'est donc aussi faire des politiques publiques avec passion. Comment produire des politiques publiques avec passion ? Vous l'avez dit, il faut que les politiques publiques soient compréhensibles par leur simplicité. plutôt que de masquer la pauvreté des politiques avec de grands discours ou des difficultés bureaucratiques. Vous avez dit qu'il faut assurer leur qualité en écoutant les citoyens, favorissant l'interaction, la réconciliation et la confiance mutuelle. Vous avez dit que les politiques publiques doivent utiliser l'imagination comme outil de connaissance. Les politiques doivent avoir un objectif de transformation dans le long terme et non pas de mise de patch dans le court terme. vous avez dit qu'il faut faire de la créativité la base pour découvrir le potentiel de la réalité plutôt que de regarder toujours à ses limites. Vous avez dit qu'il faut inspirer avec les politiques publiques la réciprocité et le respect entre citoyens et institutions. Vous avez dit qu'il faut que les politiques aient le courage de soutenir l'expérimentation et l'innovation. Et vous avez dit aussi qu'il faut à travers les politiques publiques faire preuve d'honnêteté dans les réponses aux attentes des citoyens en facilitant le partage de la responsabilité, des idées, des valeurs, des biens. Donc, quelle va être l'avenir des drivers ? Comment nous allons communiquer et approfondir les résultats ? Dans le court terme, nous allons finaliser les guides pour faciliter la transition de la jeunesse en vie active point d'essence, comme vous l'avez répété souvent. Donc, la structure de ces guides sera débattue demain. Avec vous, nous allons tester Headriders dans les mois qui viennent sur des questions de dialogue intergénérationnel et de violence urbaine à soutien de deux conférences interministérielles qui aura lieu cette année organisées par le Conseil de l'Europe. Donc, on va vous demander encore de nous donner des impôts, de nous aider à comprendre où se trouvent les enjeux du dialogue intergénérationnel et comment voyez-vous quelle est votre interprétation des questions de violence urbaine. Et on voudrait aussi se donner des perspectives futures. Et donc, dans le long terme, on voudrait transformer Headriders en outil transversal d'interaction avec les citoyens sur les questions de vivre ensemble dans la diversité. Vivre ensemble dans la diversité, c'est une des priorités politiques du Conseil de l'Europe pour les années à venir. Je voulais, finalement, vous remercier pour votre courage et pour votre esprit coopératif. Je voulais vous demander de garder votre passion. On en a besoin pour construire l'avenir. Merci beaucoup. Applaudissements OK. ... ... ... ... ...